Bonjour à tous à tous, c'est Scan35 et bienvenue aujourd'hui sur DCS World. On va intercepter dans la vidéo un SR-111 Blackbird avec notre ami Yann qui est entre autres celui qui a refactor les missiles du Mirage 2000. On a fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur tout le travail qui a été fait pour rendre le missile Super 630 fonctionnel dans son rôle de missile avant tout d'interception. Et vous allez voir que dans cette vidéo, le Mirage 2000 et le combo 530 marchent particulièrement bien pour aller intercepter un SR-111 qui vole à plus de Mach 3 et à 85 000 pieds. Vous voyez les images, vous voyez à quel point le sol défile à une vitesse hallucinant, c'est du temps réel. L'avion traverse la carte du Caucase en quelques minutes à tout casser. Sur la carte, c'est flagrant à quel point l'appareil traverse la carte à une vitesse complètement délirante. Donc ça demande un temps de réponse très court, donc il faut être capable de mettre en route rapidement et de partir rapidement sur un cadre d'interception en espérant que les radars arrivent à vous donner un guidage plutôt bien. Dans la première partie de vidéo, c'est une interception que je fais seul avec Yann qui me guide un peu en tant qu'opérateur finalement radar si on veut. Et dans la seconde vidéo, on va essayer de l'intercepter à deux et c'était en fait le vol qu'on a fait avant de voler en solo. Et vous allez voir à quel point ça va très vite, à quel point on rate rapidement la fenêtre parce que l'avion se déplace hyper vite. C'est vraiment impressionnant. Et demande vraiment des boogie-dopes toutes les 30 secondes histoire d'avoir un cap toutes les 30 secondes. À ce point-là ? Ah ouais. Ah le truc il fait 50 millions de kilomètres par seconde. Plus les abysplay qui chauffent. J'ai enlevé les cales de roue. On va peut-être mettre la radio déjà. 12400. Tu ne vole pas avec le modèle du pilote toi ? Non. Non parce que ça te prend de la place tu vois. Ah je sais pas, j'aime bien. J'aime bien aussi la voir. Ça ne venait qu'à moi. Ah il est beau putain. Ah il est magnifique. Il prend de la place. Mon précieux avion. Je le remettrai après. Ok on est aligné. Allez vamos. Allez go. Il est où Luc et je regarde ? Est-ce que je peux en avoir un buggy d'op dès maintenant tu penses ? Non pas non tu peux pas. Il était au sol donc les radars savent pas où t'es. Il pourrait deviner que je suis au sol tu vois. Au fond. S'il y a quand t'es l'avion d'interception tu vois. Il se doute. Il se dit bon. Bah ouais mais non. Ouais mais non voilà. Ça c'est souvent. Ça c'est des CS1 souvent. Ouais mais non. Ouais départ immédiat. Ouais de toute façon t'es un avion d'interception. T'as toute priorité et toute latitude. Empêcher les méchants américains de passer chez nous. De voler les secrets de la France. Du caucase. Du caucase. On rentre en haut. Ouais tu peux continuer à mon avis sur un nord voire même un 0. Ouais ouais ouais. Généralement ce que je faisais c'est que je montais en pleine vale et après je tourais. Je vais essayer de mettre un peu sur sa trajectoire parce qu'on a pris un peu trop. Ouais c'est ça. Du coup il nous a passé à côté. Tu peux continuer pour ça sur un plan d'or voire un 0 voire un 0. Ok. Je reçois du radar. C'est beau. La météo et tout là c'est magnifique. Ouais c'est magnifique. Claire. Ouais c'est pas mal du tout. Ouais Claire. Bah ça c'est parce qu'il est encore trop loin. Comme je l'ai écarté un petit peu. Bon bah on grimpe hein. La blague le bloc. Ouais ouais. Ah foufons les ballons. De toute façon tu peux grimper foufou là. Non oui 45 hein go. Avec putain quand t'as pas quand t'as pas le bidon. Ouais c'est impressionnant quoi. En dessous quand t'as nuage pour voir un peu la vitesse à laquelle tu montes. Ouais il grimpe fort. Jusqu'à très 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 fort. C'est impressionnant. C'est bon en plus on a pile un trou. Au dessus du terrain. Au cul du laitier. C'est pas mal à l'aide de vos nuages. Ils sont pas au niveau de ceux de flexible. Mais ils sont quand même très 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 joli. Ouais ouais. J'aime bien moi. Bon il sera quoi 85 à peu près. Bah ouais c'est ça. Vis plus haut que 57 parce que ouais c'est plus tôt là. Il y a tellement de pour l'instant de. Et si tu te dis toi je passerai en paliage serré pour avoir plus de l'actualisation. Ouais c'est vrai. Ouais c'est vrai. Bon. Alors il monte pas trop haut non plus parce qu'après quand tu vas devoir prendre de l'altitude pour l'assiette pour aller taper l'arguer tes missiles. Si t'es trop haut tu vas dépasser la vitesse enfin l'altitude max et il va gueuler. D'ailleurs niveau trajectoire pour tirer je me mets dans quel paramètre ? Genre je prends de la lead ou je suis directeur ? Tu suis directeur et puis tu tires à max range de toute façon il va pas faire d'évasion à priori. A priori cette vitesse oui il devra pas ouais. Et de toute façon tu vas voir que le moment où ça va taper tu vas aller déjà être extrêmement proche. Pour regarder l'impact tu peux regarder au dessus de toi. A ce moment là. Ah ouais. Dans clair toujours. Il va vraiment très vite quoi. Sur les cartes zuuuhou. Il traverse les pays en quelques minutes quoi. Ah ouais c'est bizarre qu'ils aient pas encore récupéré. Ah mais c'est parce qu'il y a les montagnes c'est pour ça que le radar le voit pas. Ok là faut pas se rater quoi. Ça va hyper vite en fait. 302 pour 150. Ah ouais ça va très 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 vite. Ah oui. Bon bah tu vas voir maintenant qu'il y a 80 nautiques. 150 km donc ouais 80 nautiques. Bon que ce soit des nautiques qui te... Ouais non c'est des kilomètres donc il y a 80 nautiques. Comment qu'il soit... Putain alors là il sait pas trop quitter le vin. Après à choper il va être... Ah je l'ai. Voilà. Ok passe en psych tout de suite parce que voilà. Ok psych c'est bon. Euh bah si tu fais un super 130 sectionné. 530 c'est bon. Ouais c'est bon. Et bah voilà. Là tu... Montre pas tout de suite parce que tu vas te dépasser tes 50 000 pieds de... Ah oui. C'est à 50 000 qui braille ? Non non. Mais globalement j'hésite de pas dépasser 50 000 et il va que les à 60. Je crois que la pressurisation décolle. Dès que je suis en max range je pointe dessus c'est ça ? Ouais tu pointes dessus, taille tu tires. Je suis pas le directeur de vol ? Tu peux le suivre ouais. Si si suis le même. Et go. Voilà. Voilà vas-y tu peux tirer. Fax 1. Maintiens le... Voilà et maintenant remets ton drap pour place sinon tu vas dépasser 60 000 et la pressurisation va... Tu peux te recentrer sur lui. Ouais. Après là c'est hit or miss globalement. Le truc c'est que tu peux pas tirer dans la... Enfin tu peux tirer mais la P4 devient pourrie parce qu'il va tellement vite que ton missile il veut grimper de plus en plus tu vois. Et il finit quasiment la verticale à l'intacte. Et là tu vois il est déjà au-dessus de ton addin. Tu peux te faire garder au-dessus. Un splash ? Ça va taper. Tu dois avoir une flamme ou des débris qui tournent. Tu verras pas là. Euh ouais. Bah écoute sûrement. Bah vraiment c'est... Ah là oui. Tu vois là tu vois. C'est ce que je te disais. Tu vois vraiment que dalle. Tra on ne le devine pas. Enfin franchement. Bah de côté il est encore 30 000 pieds plus haut que toi là. Donc euh... Je fais 60 000 là ça va. Ouais il va commencer à gueuler. Il est pas content. Faut gaffe à pas éteindre le moteur du coup. Ouais je... J'assentis... C'est beau ici hein. Franchement ça rend bien hein. Alors tu vois le timing il est chaud quand même. Ouais c'est dur hein. Il faut pas... Faut pas se rater hein. Ouais une fois que... Que les radars savent où est-ce qu'il est. Et que toi tu peux détecter. T'as 30 secondes quoi. Bah ça c'est parce que bon le... Là on... La mission je l'ai refait avec les radars de DCS qui sont pourris. Mais avec les radars que je l'ai fait. Ça marchait beaucoup mieux parce qu'il y avait beaucoup plus de portée. Et donc t'avais une couverture permanente. Ouais que t'es vraiment alerté très tardivement sur le bon cap quoi. Ouais et pourtant là j'ai été assez pessimiste sur la SER que je lui ai donné. La SER ? Ah oui d'accord. Ah t'as été pessimiste donc en plus tu le... Donc tu l'étais plutôt que tu devrais avec les radars que t'as. Mais comme les radars sont modélisés avec une portée de nain. Disons que t'as jugé ça convenable quoi. Bah en fait le problème c'est que ça marche bien quand tu utilises les radars que moi j'ai fait. Mais quand tu utilises les radars de DCS qui sont pourris, bah t'es prévenu 30 secondes à l'avance quoi. Ok. Ok parfait. Non mais c'est intéressant. La interception d'urgence comme ça. La du boulot. Alors il était presque un peu trop loin tu vois. Ça manquait un peu plus près. Ouais ouais. Mais voilà tu vois c'est... Là je t'avais écarté de 100 nautiques quoi à peu près. Mais tu vois quand on a fait le testament ça n'a pas marché. La première en bas ça aura pu passer mais ça que ça s'est joué à 30 secondes quoi. Chou, désolé. Faut que j'en fasse mes courbes du throttle. Ils sont un peu pourris. De throttle ? Ouais ouais trop... J'avais courbé mes throttle à l'époque et elles sont courbées comme de la merde. C'est que là j'ai été trop bas et puis après j'étais trop haut. Ouais je courbe jamais mes throttle. Bah c'était pour la poule c'est pour avoir le crampé c'est. Ok. Done. Chopper un R-71. Easy one. Ouais easy. T'as eu pas mal aussi le mode où tu maintiens et c'est par les deux. Ouais c'est bien ça. Ça peut être utile hein. Franchement bah si tu sais que de toute façon c'est un peu un... L'unique chance que t'auras c'est un goût. C'est à dire que tu vas pas faire demi tour pour aller le chercher quoi. Non non c'est vrai que c'est pertinent d'avoir ce mode. Tu penses qu'il ferait un petit virage ? Et tu seras en PLS. Ah oui bah là c'est à dire que là si tu fais un virage 40 degrés sur la gauche... Tu penses qu'il l'offrait ? Ah bah dans la revue oui. Je sais pas moi. C'est pas si ils disent on va tellement vite on est tellement haut. T'as tiré t'étais à 30 nautiques quoi. 30 nautiques. Ça vaut vraiment le coup de suivre le directeur de vol parce que j'avais pas l'impression qu'il avait... En fait il a tellement vite que tu vois pas le vecteur de déplacement en fait. Si tu le vois sur ton VTB. Ouais c'est vrai sur le VTB envoyé. Si on le VTB t'es une flèche qui arrive quasiment en bas. Donc quand tu calculs ton point d'interception en essayant de mettre la tienne de flèche c'est chaud. Là t'as les 230 qui sont en vol. Ils grimpent. Ils sont vraiment... C'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas le tirer à la limite courte parce que sinon... Sinon ils arrivent verticalement quoi. Ouais c'est ça en fait ouais. Dès le premier ça va taper t'as vu putain. Ouais bah ça c'est pas surprenant après parce que il a pas de manoeuvré de ouf hein le ECR 603. Il a pas manoeuvré tout court hein. Si il a tenté de faire un virage. Si 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 si. Il a commencé à tourner là je tourne je tourne je tourne. Mais bon à Mac 3. Il était plein d'eau en plus. Tu sais il y a vraiment essayé de se barrer mais... 4000... 4000 nœuds. 4000 nœuds. 4000 nœuds. Donc autant de dire 4000 nœuds... Euh bon. Tu vois il a un peu tourné quand même hein. Franchement il tournait bien. Enfin il tournait. Il tournait. Il tournait. Il tournait à 0,5G. 1,5G. Comment ? 1,5. Non parce que si tu regardes il y a le G de base qui est connu. Ah d'accord ça prend tout. Non mais c'est pas mal hein. Du coup ça va bien guider. Et du coup ça c'est plus facile avec un 630 qu'avec un M120. M120 j'ai pas testé je t'avoue mais M7 c'est pas... Ah il y a même pas... Là tu étais à combien ? T'étais à 60 000 pieds là c'est ça ? Ouais 60 000 ouais. Et lui du coup il voulait à 85 000. Et pourtant j'étais haut hein. C'est encore plus impressionnant si tu regardes avant ta montée en fait. Avant ta montée finale. Quand t'étais à 50 etc. Voilà. Là tu vois au début de l'engagement. Là tu dis il y a un delta d'altitude qui est assez ouf. On est pas dans la même catégorie quoi hein. Et pourtant le Mirage 2000 c'est... Je pense que l'avion qui a les meilleurs perfours en haute altitude qu'on a par le F-15 hein. Ouais ouais je pense ouais. Et pourtant c'est pas si... C'est pas si large que ça ouais. Merci, bien, bien, bien. Ça va ? Il va. 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 Quand le Paludier marche pas ! Ah il est pas branché ! Ah. Oh Dieu ! Attends. C'est la guerre. On y vient, on y vient. allez c'est un peu ça c'est bien la prévue là on prend le premier bretel ou quoi tu peux on est relativement léger ouais je pense vas-y on part avec moi vas-y vas-y tu peux tu peux y aller c'est le truc c'est vérifier les valeurs d'accélération et c'est affiché sur le décollage comme si je connaissais les valeurs ça s'est bien bon la louche je suis parti au 350 ouais tu peux demander déjà tu peux monter un petit peu en altitude et demander quand on sera au dessus de l'horizon radar un bogey d'aupe ça te donnera un premier cap ok je grimpe comme une balle ouais tu fais bien stabiliser à 45 mille 322 pour 190 322 pour son carré mais il donne que 26000 pièces non t'as pas de l'annoncer non 85 à 26000 m mais c'est pas possible parce que là il est à 85 mille 300 pieds renard d'eau 85 mille 300 pieds la tout va bien ouais donc tu vois là on va pas vraiment être capable de matcher ça non non ça c'est sûr je vais le master armes et moi je fais que quand j'ai un local parce que je respecte les règles de film rebond un petit bogey dog parce que là mon avis il doit pas être il doit être salement rapproché à ce moment-là battant une petite combien moi j'en ai pas tout peu près ah mais si en fait il te le donne en pied parce qu'en fait il est automatiquement mis à oui en fait comme les radars de l'air français que je vous ai donné c'est des radars ukrainiens il nous donne nous les en mettre c'est à petit je rends un peu la main pour prendre un peu de vitesse et je converge là avec 45 c'est un outil déjà atteint on va se connaître 80 et on le cherche bien ou alors moi je scanne à ouais je scanne à 60 actuellement un petit peu plus 70 et je scanne entre 33 et 90 et 92 je pense que je l'ai s'il arrive à max 5 c'est lui facile vitesse rapprochante avec 5 c'est lui il est un an je n'ai pas j'ai rien dit tu peux se table à l'altitude 1 on est bon ouais excuse moi et je reprendais je reprendais un petit beaucoup de possibles parce que ah bah il est déjà passé à côté en fait comment ça elle est déjà passé il déjà passé il est déjà passé il est à notre droite comment c'est la droite on regarde en plus dix c'est impossible à chauffer c'est impossible il faut décoller vite ah oui c'est très très chaud ouais ouais tu veux que je panne le lead tu vas retenter à coup ouais vas-y on va tenter